L'évangile de Jésus Christ selon vous 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 C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés A partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs Il partit pour la région proche du désert dans la ville d'Ephraim Où il séjourna avec ses disciples Or, la Pâque juive était proche Et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque Ils cherchaient Jésus et, dans le temps, ils se disaient entre eux Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres Quiconque saurait où il était Devaient le dénoncer Pour qu'on puisse l'arrêter Très et soeurs, bien-aimés Dans l'évangile de ce jour, Jésus fait un miracle extraordinaire Par sa parole, il ressuscite Lazare Mais les réactions sont diverses Suivons-les La première réaction est la réaction de la foule La foule est impressionnée Qui est cet homme qui simplement par ses paroles relève un mort ? Qui est cet homme qui par sa prière fait quelqu'un revenir du séjour des morts ? C'est certainement Dieu Et la foule commence à croire que Jésus vient de Dieu Que Jésus est Dieu Deuxièmement, nous avons la réaction des partisans, des scribes et pharisiens Devant ce miracle évident Ils se refusent de croire Et ils courent Ils partent annoncer cela aux pharisiens Ils attendent d'abord que les pharisiens interprètent Afin qu'ils puissent croire Est-ce que c'est vraiment un miracle ? Comment comprendre cela ? Ils refusent de s'ouvrir à la vérité Et ils donnent leur raison Et ils donnent leur bon sens à une autre personne Afin que l'autre personne fonctionne comme dictateur de leur conscience Voilà quelque chose de terrible Après nous avons la réaction des scribes et des pharisiens Devant ce miracle évident Ils refusent de croire Et leur haine pour Jésus devient encore plus croissante Ils se disent entre eux Convoquons rapidement un grand conseil et réfléchissons Car ils multiplient les miracles Et si cela continue comme cela Tout le peuple va croire qu'il est le fils de Dieu On voit ici des personnes qui ont une mauvaise foi Ils sont conscients que Jésus fait tous ces miracles Ils sont conscients que ce sont les signes messianiques Mais ils refusent de croire Comment le Messie peut être quelqu'un de si simple D'aussi ordinaire ? Comment le Messie peut être quelqu'un Qui mange avec les pécheurs Qui annonce la bonne nouvelle à tous Non, ils refusent de croire Les hommes de mauvaise foi Puis enfin nous avons la réaction de Caïphe Qui était le grand prêtre en ce moment Bien qu'il détestait Jésus Poussé par l'esprit Car il était le grand prêtre Il fait ses prophéties Il faut bien que quelqu'un meure pour tous Il faut bien que quelqu'un meure pour tous Et à partir de ce moment Ils font tout pour faire tuer Jésus Ils font tout pour faire tuer Jésus Frères et sœurs, bien-aimés De ces différents personnages Nous pouvons tirer un certain nombre de leçons pour notre vie Premièrement, la foi Croire, comme dit l'auteur de la lettre aux Hébreux C'est pénivré les choses que nous ne voyons pas Quand on refuse de s'ouvrir à cette foi Même si on voit tous les miracles du monde On ne pourra pas croire Nous devons avoir le cœur de la foule Un cœur ouvert Afin de pouvoir arriver à la foi C'est la première chose Nous devons demander au Seigneur ce cœur ouvert Afin de pouvoir croire qu'il est le Seigneur Qu'il est le Messie Qu'il est l'envoyé de Dieu La deuxième leçon C'est que Nous ne devons pas donner notre conscience A une autre personne Nous ne devons pas vivre sur le joug des gourous Non, frères et sœurs, bien-aimés Dieu a donné à chaque homme L'intelligence nécessaire pour parvenir à la foi Et Si on refuse de diriger cette intelligence On va nous laisser égarer Par les semeurs d'illusions Par les faux prophètes Les pasteurs des églises dites de réveil Ou toutes sortes de gourous Nous devons être capables d'analyser les situations par nous-mêmes Et de prendre des décisions Et pour arriver à le faire Nous devons avoir une conscience bien formée Et seule la méditation régulière de la parole de Dieu Et la familiarité avec le magistère C'est-à-dire l'enseignement officiel de l'église Nous aide à avoir une conscience bien formée Troisièmement Nous devons éviter ce que j'appelle la mauvaise foi La mauvaise foi, c'est le fait de savoir que quelque chose est vrai Et de lutter pour dire que c'est faux Et de travailler pour que ça soit faux Et justement, le monde va mal Parce que tellement de personnes sont de mauvaise foi Notre pays n'évolue pas rapidement Comme beaucoup d'autres pays africains Parce que souvent nous sommes dirigés par des personnes de mauvaise foi Des personnes qui n'hésitent pas à dire que le noir est blanc Et ils font tout pour que tout le monde l'accepte A dire que le rouge est vert Non, frères et soeurs bien-aimés C'est la méchanceté d'avoir une mauvaise foi Nous devons avoir la bonne foi Et accepter que le mal est mauvais Et travailler pour construire le bien Pour développer véritablement le pays Dernière chose Nous allons rendre grâce au Seigneur pour la prophétie qui vient de Caïf Car en tant que grand prêtre Il a donné quelque chose d'extraordinaire Il faut bien qu'un meure pour tous Et justement, c'est ce que nous allons expérimenter Vendée du Saint Jésus va mourir sous la croix pour tous Et pour chacun Permettez-moi de finir en racontant cette histoire Qui s'est passée dans l'ancienne Union soviétique Qui était communiste Au moment où le communiste avait atteint son apogée Où Staline régnait en Seigneur en Maître Ses soldats ont interdit totalement le christianisme Détruits les églises Alors, c'est un chrétien Très dévot Allait sur les runes des églises et prier Alors une fois, une maman Allait dans une église qui avait été détruite On pouvait encore percevoir un crucifix démoli Elle s'est mise à genoux sur le crucifix Elle s'est mise à embrasser le crucifix en priant Alors un soldat est arrivé Avec un homme méchant Il lui a dit Babouska Qui lui a dit grand-mère dans leur langue Est-ce que je te redonne D'embrasser mes pieds immédiatement Comme tu embrasses le crucifix Elle a regardé le monsieur Elle a dit Oui, je peux embrasser vos pieds Mais à une condition Que vous donnez aussi votre vie Pour moi J'embrasse les pieds de Jésus Parce qu'il a donné sa vie pour moi Oui, mes frères et soeurs bien-aimés Jésus a donné sa vie pour nous Nous devons nos prostènes Et devant lui Il adore Sous-titrage Société Radio-Canada